De belles histoires pour inspirer votre journée. C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspiré par ce sujet. Ce programme est enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 16 juin 2020. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec une grande joie, une nouvelle pilule. Préparez votre cœur parce qu'aujourd'hui nous aurons une pilule avec des histoires touchantes et marquantes. Hier, avec l'évangile au foyer, nous avons parlé de la belle histoire de Johanna de Cousa. Histoire racontée par un berceau de Campos dans le livre Bonne Nouvelle. C'était une femme extraordinaire à l'époque de Jésus qui s'est faite immoler avec son fils au nom du Christ. Cette femme, quand elle a rencontré Jésus, elle eut la chance de réfléchir sur son très mauvais mariage avec Cousa, qui était intendant d'Hérôte Antipas à l'époque. Il était un homme cruel, déconnecté de l'évangile, complètement le contraire de son épouse. Jésus l'a conseillé, sois fidèle à ton foyer. Au lieu de la conseiller à son année, il lui dit de rester car elle aimait son mari. En résumé, Johanna a fini immolée, brûlée, vivante avec son fils. Et elle a aimé l'évangile sans le renier. Elle a aimé d'une telle manière l'évangile que quand son agresseur a rigolé en lui disant sarcastiquement « C'est cela que ton maître t'a appris. Ton maître ne t'a pas appris qu'à souffrir. » Elle, en fin de vie, elle a eu la condition spirituelle de le regarder et lui dire « Non, mon maître m'a aussi appris à t'aimer. » Elle a dit cela à celui qui a allumé le feu et brûlé Johanna et son fils. Jésus l'a reçu dans le monde spirituel. Jésus l'a amené symboliquement à sa trajectoire évolutive de la même manière qu'il fait avec beaucoup d'autres Johannas partout autour du monde. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vivez des moments difficiles avec vos maris, votre famille, vos enfants parfois ingrats ou vos problèmes d'argent. Parfois, vous n'avez pas le bonheur rêvé dans le mariage. D'autres veulent enfanter, ils n'y arrivent pas. Il n'y a pas beaucoup de défis, mais ne baissez pas les bras. Le message éventuel montre à la fin qu'il y a toujours, pour ceux qui ne désistent pas, les bras ouverts de Jésus. Une accolade rénovatrice de celui qui nous inspire et qui est le pont entre nous et Dieu. La pilule d'aujourd'hui parle de cette alliance que nous avons tous avec la transcendance de la douleur parce qu'il y a beaucoup de Johanna dans le monde. Mais il y a aussi beaucoup de Géronimo Mendoza, par exemple. Géronimo Mendoza, le géant couché, c'était un homme qui avait une paralysie très grave au point d'être transporté par d'autres personnes d'un lieu à un autre. Il était devenu aveugle aussi, il avait de l'arthrite rhumatoïde. Mais il affrontait des centres, il recevait des gens, il a été ami de Chibou-Gazavier, il a appris à rigoler de sa propre douleur et de sa situation physique. Il rigolait avec les gens sur le fait de donner des conférences transportées. Il riait avec Divaldo en disant « Divaldo, tu applaudis, mais c'est moi qui sors d'ici dans le bras des autres ». Géronimo, à la fin de son existence, a appris à rire de sa propre douleur parce qu'il savait qui l'attendait à la fin de son existence. A la fin des années 80, quand il est parti, en moins de deux heures après, il s'est manifesté et a laissé un message à Chico. Cela arrive très rarement. Ceux qui connaissent un peu la réalité du monde spirituel, c'est qu'un esprit, après si peu de temps qu'il a désincarné, n'a pas la condition de laisser, de manière aussi harmonieuse, un message équilibré. Cela montre que son niveau évolutif était très grand. Je vous en supplie, je ne vous demande pas d'aimer la douleur ou même d'aimer souffrir. Je vous dis juste de chercher Dieu au milieu de votre douleur. Cela, oui, je vous avoue que dans les jours les plus difficiles de ma vie jusqu'à présent, cela me touche quand je me souviens de certaines situations que seul Dieu et moi savons que nous avons traversées. C'est en me rappelant de cela que je réussis à tenir. Quand personne ne sait que ce que vous traversez et ce que vous ressentez, vous savez que Dieu est de l'autre côté. Il nous guide. Cela nous donne une force incroyable que malheureusement beaucoup de frères ignorent parce qu'ils sont matérialistes ou parce que l'égoïsme finit par être leur Dieu et parce qu'ils ne sont pas encore connectés avec leur moi spirituel. Alors, la pile d'aujourd'hui vous invite à renforcer le lien avec le divin, avec le sacré, à ne pas se laisser emporter par la douleur d'aujourd'hui sachant que le lendemain sera toujours heureux, que la douleur est passagère mais que la récompense sera permanente. J'adore cette phrase. La douleur est passagère mais la récompense de ceux qui savent la traverser est sans nul doute permanente. Que Dieu vous protège beaucoup, vous et votre famille, afin que vous puissiez passer n'importe quelle épreuve dignement, sans faiblir, de manière honorable, sans tomber, même si vous tombez. Relevez-vous avec la certitude que l'évangile est le guide pour vous protéger en toutes circonstances. Nous parlons de nos cours ici et certaines personnes pourraient ne pas comprendre les pensées. Ricardo parle de choses spirituelles et ensuite il parle de vente de cours. Non, je parle d'un projet. Si vous êtes nouveau ici, vous ne le savez pas. Nous ne sommes ni une église, ni une religion. Je suis une personne normale, je suis un entrepreneur, j'ai une institution sans but lucratif ainsi qu'une entreprise de formation qui maintient cette institution qui aide d'autres institutions de charité. Nous n'avons aucune aide de l'État ni de personne afin d'aider d'autres institutions. Ce sont ces cours qui nous maintiennent ainsi que nos pilules, l'évangile au foyer ainsi que tant d'autres projets sociaux. J'ai beaucoup de gratitude quand quelqu'un vient faire sa formation avec nous. Merci Seigneur, beaucoup de gens le font dans le monde entier. De la lumière et de la paix, n'oubliez pas que Dieu est toujours là au bout du chemin. A bientôt mes amis, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501